conférences, parce qu'à priori, je pensais que le sujet n'est pas forcément habituel dans un tel cadre. Mais en venant plusieurs fois dans les conférences ici, je me suis rendu compte qu'au contraire, les questions étaient d'actualité. Pourquoi j'ai eu envie d'exposer le salaire à vie tel qu'il est mis en forme par Bernard Friot, qui est un sociologue et économiste ? D'abord, effectivement, parce que dans le milieu des hackers, le vaut bien. Au-delà de l'anecdote, c'est parce qu'un hackerspace, c'est un des rares contextes où la question du travail se pose sans a priori. Je ne souhaite pas ici vous faire la réclame pour le salaire à vie, parce qu'en effet, vous saurez bien mieux que moi trouver toutes les informations sur Internet. Ce que je vous propose plutôt, c'est une analyse, un décodage de la façon dont se sont articulés sur un temps long le triptyque, travail, moyens de subsistance et moyens de production. Cette exploration me conduira à proposer une articulation entre le salaire à vie et les pensées, les actes, tels qu'elles peuvent se développer dans le mouvement hacker ou maker. C'est avec plaisir que j'écouterai vos avis sur la pertinence de cette proposition. Avant de poursuivre, je vous présente l'ouvrage de Bernard Friot. Friot, c'est le plus adapté à une première découverte, parce qu'il est court, il fait 200 pages, et qu'il est rédigé sous forme d'un entretien avec un journaliste belge qui s'appelle Patrick Zeck. Pour ma part, je pose comme préalable que je tiens le travail pour un facteur d'émancipation. Mais pour qu'il le soit, il faut pouvoir d'abord l'exercer dans un contexte adéquat. Ce qui rejoint le titre du livre de Bernard Friot, Émanciper le travail. Alors, comme je vous dis, on va parler sur un temps un peu long, de 211 ans à peu près, en partant du 18e-19e siècle. En France, il y a le phénomène des compagnons, et en Angleterre, le phénomène des commoners. Comment ces institutions, qui ont été pérennes pendant à peu près 400-600 ans, donc des vrais temps longs, ont articulé ces trois questions ? La question du travail, des moyens de subsistance et des moyens de production. Comment, à l'occasion de la révolution industrielle, elles ont été happées par le capitalisme, sous ses formes successives, et comment ce même capitalisme répond à la question de l'articulation des trois questions ? Comment le régime de propriété, qui, c'est important de le dire, n'a rien de naturel, mérite d'être investigué ? Car les règles qui régissent la propriété ont une influence déterminante, justement, sur la production et la distribution des richesses. Donc, c'est seulement après avoir déroulé tout cela que j'en viendrai à la proposition de Bernard Friot, le salaire à vie, en espérant que l'hypothèse de cohérence avec le mouvement hacker-maker vous apparaisse comme il m'apparaît à moi. Donc, première exploration autour des compagnons. La véritable histoire des compagnons ne sera jamais retracée, car les archives les plus récentes datent au XVIIIe siècle. Et effectivement, les compagnons existaient bien avant. Par contre, les actes d'interdiction des comportements compagnoniques sont connus depuis le XIIIe siècle. Et on peut supposer que la lutte est bien plus ancienne. Quel est l'objet du conflit ? L'objet du conflit, c'est le travail. Le fait que seul le travail produit de la richesse. Or, les compagnons, en tant qu'organisation ouvrière, se maintiennent pendant plus de 600 ans et sauvegardent leur droit de circuler, d'apprendre les uns des autres, en allant de ville en ville sur le Tour de France. Comment ? Ils ont des codes, des rituels, secrets, qui se transmettent lors de cérémonies d'adoption des jeunes aspirants. Ainsi, le compagnonnage casse cette volonté de transmission d'un savoir-faire réservé aux fils ou aux beaux-fils de la famille. Il est ouvert à tous. Les lieux de rencontre des compagnons en ville sont le plus souvent clandestins, dus aux interdictions. Un compagnon qui arrive en ville doit prouver son appartenance en exécutant les rituels, en donnant les mots de passe, les phrases, les chansons du devoir auquel il appartient. Cette pratique du voyage est bénéfique à la qualité des savoir-faire. Il y a bien enrichissement des pratiques. Et le compagnonnage assure une sécurité de subsistance aux compagnons, une entraide. Le nouvel arrivant en ville est reçu par le rouleur, qui lui trouvera une place chez un maître. Les maîtres sont ceux qui tiennent boutique dans la ville. C'est l'association de ces boutiques qu'on nomme « corporations ». Il y a donc opposition d'intérêt entre les corporations et les compagnons. Le compagnon passe obligatoirement par le rouleur pour l'embauche. Ça présente l'avantage de maintenir les prix en ville. C'est ainsi que les compagnons se défendent par ce qu'on appelle des interdits de boutique. Dans une ville, les compagnons peuvent avoir décidé, désigné un maître comme non compatible avec les exigences des compagnons et donc ne plus lui présenter d'ouvriers. Un maître dont les compagnons se plaignent ne sera plus présenté de candidat. L'interdit peut même toucher la ville entière. Ça s'appelle un interdit de ville. Quand la corporation locale tente de contourner les exigences des compagnons en s'appuyant sur les autorités de la ville en question. Ce sont donc les premières formes de grève. Il faut savoir que le compagnon qui arrive en ville est nourri et logé gratuitement en attendant de trouver l'embauche. Il bénéficie donc de solidarité et de caisse de solidarité en cas de maladie ou d'accident du travail. Les condamnations royales sont récurrentes. Il s'agit d'interdire les confréries des gens de métier, d'interdire aux ouvriers de se placer, de cabaler, ce qu'ils appellent dans ce terme ancien, de cabaler pour se placer chez les maîtres, interdire d'empêcher les maîtres de choisir eux-mêmes leurs ouvriers. L'Église ajoute sa condamnation envers des pratiques rituelles qu'elle juge non contrôlées par les autorités religieuses. Elle tente même de mettre en place des contre-devoirs en créant des bureaux d'embauche qu'elle-même contrôlerait, mais sans succès. Le côté obscur de la force compagnonique, c'est que les compagnons sont très divisés par métiers, entre protestants et catholiques. Les protestants, par exemple, rejetant la trop catholique Saint-Devoir-de-Dieu. Les rixes sont nombreuses et les morts d'hommes régulières. Le mouvement, évidemment, ne vit pas hors sol, ce qui explique que les fractures de la société se retrouvent aussi au sein des organisations compagnoniques. Malgré tout, la solidité et la pérennité de cette institution sont époustouflantes. maintenir le prix attribué au savoir-faire travail, garantir les moyens de subsistance aux membres du réseau, ne pas se laisser déborder par ceux qui déteignent les commandes sur une si longue période et malgré les coups de boutoir du pouvoir en place, ça force le respect. Et pour la première fois au cours de cet exposé, je vais vous faire remarquer que malgré les divisions, l'organisation est horizontale et qu'elle constitue une organisation qui s'éteint à l'échelle d'un territoire, toute la France, voire plus, il y a en plus petit, un petit peu en Belgique, en Allemagne, mais c'est quand même essentiellement la France, et donc que c'est en grand. Pour contrer les divisions, un compagnon qui est resté célèbre, car il a beaucoup écrit sur son expérience de compagnon, il s'appelle Agricole Perdiguier, et son nom compagnonique, c'est Avignonel Avertu, a tenté de l'unifier en créant par exemple des concours publics, des hackathons métiers, on pourrait dire, où le meilleur chef-d'œuvre est récompensé. La réalité souterraine et rebelle des compagnons nuit à leur image dans le souvenir. Les pouvoirs ne les apprécient pas, car ils ne peuvent pas les contrôler. Le coup de massue final interviendra quand le maïchal Pétain, ayant interdit les syndicats, ressuscite le compagnonnage comme solution pour l'existence d'une association ouvrière. Donc vous imaginez les suspicions qui pèsent sur le mouvement depuis. Donc, on voit ici la force des compagnons. Sur 300 millions d'habitants au plus fort du compagnonnage, il y a 200 000 compagnons. Par exemple, aujourd'hui, la CGT a 700 000 adhérents sur un pays de 60 millions d'habitants. Les commoners, donc c'est aussi une histoire comme ça profonde sur le territoire. Par là, anglais. En Angleterre, depuis le XIIe siècle, il y a un droit d'usage des villageois sur les forêts et les terres communales. Ça permet donc aux commoners de vivre en laissant pêtre leurs animaux, en ramassant du bois, récoltant du miel et des champignons. Mais rien n'est inscrit dans la loi, car il s'agit de commun. Et puis, au XIIIe siècle, et après, plus tard, jusqu'au XVIIIe, le roi et les barons anglais lancent le mouvement d'enclosure des communs, les passants sous propriété privée, propriété donc exploitable. Ce mouvement est porté par des actes du juridique, par des écrits. Le mouvement d'enclosure se répète d'ailleurs aux États-Unis en expulsant les Indiens. Les populations qui bénéficiaient donc des communs comme moyens de subsistance sont concrins à l'exode vers les villes. Cet épisode historique est vu sous deux angles différents, selon qu'on défende une approche libérale, libérale étant dit au sens français. Voir les enclosures comme un progrès, c'est le point de vue des libéraux. Ce point de vue fait valoir que les communs, les commoners, ont une attitude prédatrice vis-à-vis du commun et tendent à le surexploiter. La mise en place de la propriété privée permet de gérer plus efficacement le bien et garantit sa pérennité. C'est le point de vue connu sous le nom de tragédie des communs. Le libre usage des communs conduit à la ruine de tous. Et ça, c'est un développement de Gareth Hardin. A l'opposé, une femme, prix Nobel d'économie en 2009 et décédée en 2012, Elinor Ostrom, montre au contraire. Des groupes confrontés à une ressource limitée parviennent très régulièrement à gérer celles-ci collectivement et sans l'épuiser. Elle a étudié empiriquement de nombreux cas et a dégagé huit principes caractérisant les communautés pérennes. Donc un objet bien défini, des règles claires et adaptées, des utilisateurs participant justement à la modification des règles, des surveillants désignés pour le contrôle et le comportement des personnes, des sanctions graduées, un organe de gestion des conflits. Et très important, une subsidiarité d'une autorité supérieure. C'est-à-dire qu'il est très important que la façon dont le commun s'oriente soit supervisée par une communauté plus large qui peut éviter les dérives et justement les emprises. Ces travaux mettent en évidence que le choix libéral de la supériorité de la propriété privée est idéologique. Elle a montré qu'un droit de la propriété se constitue d'un faisceau de droits et que c'est possible, effectivement, et parfaitement pérenne et respectueux de la ressource. Quand elle parle de faisceau de droits, il s'agit que le droit ne soit pas détenu par une seule personne, comme dans un système privateur, mais qu'il y ait des niveaux de droits différenciés et qu'on puisse, par exemple, être membre dans la communauté, avoir simplement un droit d'accès de pré-élèvement ou bien être membre de la communauté et avoir à la fois l'accès de pré-élèvement mais aussi un droit à la gestion et avoir un droit d'exclure ou un droit de céder. Tous ces droits pouvant se cumuler ou s'ajuster de la façon la plus adaptée à la ressource en question. Une seule remarque, les cas qu'elle étudie sont à petite échelle et ce sont en général des communs fonciers, des pêcheries, des nappes aquifères. Sous-entendu, bon, bon, d'accord, c'est intéressant, mais c'est valable qu'à petite échelle. Or, effectivement, ce faisceau de droits attribuant à différents membres de la communauté des droits étagés et donne une combinaison de droits indépendants qui permet d'imaginer des formules très variées. Benjamin Coria est un auteur qui travaille aujourd'hui sur le retour des communs et s'appuie beaucoup sur les travaux d'Elinor Ström pour, effectivement, repenser, en associant les travaux d'Elinor Ström à toutes les nouvelles propositions qui viennent, évidemment, du logiciel libre et des créatifs communes. Alors, que sont-ils devenus ? Vous imaginez bien que la révolution industrielle a fait disparaître les compagnons et les commoners et toutes les formes d'organisation qu'ils avaient mis en place. Oui, c'est vrai, mais pas complètement non plus. Car, en fait, les apports progressistes ont germé sous d'autres formes. Les premiers syndicats, par exemple, sont largement initiés par d'anciens compagnons et qui rejoignent massivement ces nouvelles organisations ouvrières en même temps qu'ils deviennent salariés. Il est important de signaler qu'au début de la révolution industrielle, le contrat de travail à durée déterminée est vu comme préférable de celui à durée indéterminée. La liberté de ronde, de circuler, est longtemps considérée comme un avantage à préserver et les positions enviables sont celles du paysan, du compagnon, de l'artisan, libres de leurs choix et de leurs actions. Les ouvriers, fortement syndiqués d'ailleurs, maintiennent à l'atelier une tradition de formation des jeunes qui arrivent sur l'atelier et prennent le temps de les former. Les commoners, eux, exilés dans les centres urbains, constituent effectivement la masse des salariés qui vont peupler les premières usines en Angleterre. Pourtant, la longue question de la légitimité ou non des inclusures a laissé des traces, en particulier dans la pensée juridique anglo-saxonne. C'est un courant de pensée nommé « réalisme juridique » affirme que les concepts juridiques n'ont pas de sens préétabli, mais qu'ils dissimulent en fait des préférences politiques et que les décisions de justice arbitrent entre des intérêts sociaux concurrents. Ajoutons à cela les travaux cités plus hauts des lignes Eurostrom et on comprend l'affiliation avec, par exemple, quelqu'un comme Stalman, la Free Software Fondation, qui ouvre un formidable ensemble d'innovations juridiques pour rompre avec l'exclusivisme des droits privateurs. Plus généralement, on pressent bien que la maîtrise simultanée des questions du travail, des moyens de production, des moyens de subsistance constituent une aspiration pour l'homme et que, souterrainement, les situations où cette maîtrise est effective sont de bons souvenirs. On pointera également que l'imposition de son fonctionnement par le capitalisme va se faire à la faveur d'une révolution technique désignée sous le nom de révolution industrielle. Il est facile de désigner les techniques comme bouc émissaire à la vindicte populaire. Ainsi, on pourra ridiculiser ceux qui luttent contre cette nouvelle situation, les traités d'archaïques, de violents et personnes ayant besoin de pédagogie. Vous avez sans doute entendu parler de ça il n'y a pas très longtemps. Alors, les capitalismes et comment fonctionnent-ils toujours pareil au regard de ce triangle travail-moyens de subsistance, moyens de production appuyés sur un régime de propriété ? Donc, le capitalisme a la nécessité de faire éclater la cohérence et la maîtrise que le travailleur peut avoir sur ses moyens de subsistance, moyens de production et sur son savoir-faire travail en le dégageant dans un emploi. Évidemment, le régime de propriété est celui de la propriété exclusive qui contraint et met son contrôle sur le travail et le fait disparaître sous la forme de l'emploi du salariat où les tâches sont accomplies aux conditions imposées par l'employeur. Cette approche constitue un choix de la part de l'employeur, du patron, qui n'est pas plus naturel que l'est le régime de la propriété exclusive et privatrice. On peut par exemple situer l'exemple de Jean-Baptiste Godin, d'ailleurs ancien compagnon, qui a créé l'entreprise Godin et les poils à charbon en fonte de fer Godin, toujours célèbre aujourd'hui. Donc voilà, une monographie sur cet homme. Il a créé le familistère de Guise dans l'Aisne en Pigardie, vraiment si vous avez l'occasion, n'hésitez surtout pas à aller le visiter, pour expérimenter les théories de Charles Fourier. Pour lui, l'entreprise donc très vite devient la propriété d'une association créée par Godin qui s'appelle l'Association du Travail et du Capital et les ouvriers sont sociétaires. L'entreprise a survécu à la mort de son fondateur, il est mort en 1888, mais l'association a survécu jusqu'en 1970. C'est alors qu'elle a été transformée en société anonyme, Godin, puis rachetée par l'entreprise Le Creuset. La fin brutale de cette histoire hors normes et presque contemporaine de mai 68. Hommage. Au bilan, Michel Lallement, sociologue du travail au CNAM, dont je vous présenterai l'ouvrage tout à l'heure, qui a écrit cette monographie, estime que la population ouvrière de l'époque, en tour largement illettré, n'a pas su se saisir de l'opportunité de basculer au statut de ce qu'il appelle producteur capitaliste. On verra si cette formule au regard des travaux de Bernard Friot est intéressante. Il n'y a pas eu d'appropriation et même peut-être qu'en 1970, c'était peut-être encore trop tôt. Et Godin comme patron, bien sûr, n'est pas désigné comme modèle par Pierre Gattaz, sinon vous le sauriez. Cet homme apporte pourtant la preuve que l'objectif d'un patron peut aussi être de maintenir dans un cadre technique complexe la maîtrise conjointe du travail, de la subsistance et des moyens de production et non pas simplement l'accumulation de richesses en processus indéfinis. Le capitalisme et ses formes successives. Ici, je m'appuie sur le travail de Frédéric Lordon sur ce livre Capitalisme, désir et servitude. le capitalisme nous sommes plongés dedans comme le poisson est plongé dans l'eau et du coup nous ne le voyons plus donc il est toujours intéressant de faire une analyse telle que la propose Frédéric Lordon, une analyse du rapport salarial. Ceci est parfaitement salutaire pour revenir à l'os des réalités. Au premier stade du capitalisme, celui que vivent les commoners massivement enrôlés dans les premières usines, le rapport salarial est brut sous condition imposée sans phare par l'employeur aux salariés. Vous comprenez mieux la version des populations pour cette situation, la violence des luttes de l'époque. Un livre récent de Einstein a rassemblé des cartes postales dans un livre intitulé Le temps des révoltes où on voit les habitants posés devant la maison du patron incendié. C'est la maison du patron qui est incendié, pas le patron. Ou devant le mémorial de Pierre improvisé sur la place à la mémoire des morts qui ont été morts suite à la charge de la troupe contre les ouvriers en grève ou en manifestation. Ces cartes postales sont achetées et envoyées à la famille. On est alors entre 1900 et 1914, l'âge d'or de la carte postale et l'âge d'or des grèves. Il y en aurait en France 1000 à 1500 par an. Les revendications, vous en connaissez la liste, le temps de travail, le salaire, la reconnaissance des sections syndicales et derrière ça, toujours, une reconnaissance du travail et du savoir-faire, c'est bien de ça d'antichagir. Et puis, vient le temps du fordisme et de la consommation de masse. Pour supporter l'enrôlement salarial, une possibilité s'ouvre qui est la consommation heureuse et qui n'a pas que des côtés critiquables. Passer du lavoir à la machine à laver le linge, de l'eau et l'électricité à disposition dans le logement, la qualité de vie des femmes leur dit merci. Et parce que les rapports sociaux se modifient sous l'effet de l'évolution des techniques et que le capitalisme est par essence un système de rapports sociaux antagonistes, il faut faire une nouvelle proposition pour que ça tienne. C'est donc la dernière proposition qui est s'éclater au travail, renvoyer les revendications salariales à leur archaïsme. C'est la carotte qui tente de maintenir en équilibre le système par définition instable du mode de production capitaliste dessiné abusivement sous le nom de destruction créatrice telle que théorisé par Schumpeter. Ce mouvement permanent de destruction d'activités pour en créer de nouvelles ne nécessite pas forcément de détruire simultanément les rapports sociaux et en particulier d'imposer aux hommes et aux femmes l'éclatement du triangle travail, moyen de production, moyen de subsistance comme l'impose actuellement le rapport salarial. Donc je profite du schéma pour vous faire remarquer qu'actuellement en Europe, en France, aux Etats-Unis, la population est divisée selon le type de rapport salarial qui lui est imposé. Dans les années 50 à 70, on peut dire que tout le monde était à peu près sauf dans le tiers-monde bien sûr comme d'habitude, était à peu près centré sur cette situation-là en bénéficiant de la consommation de masse. Actuellement, la masse importante, par exemple ceux qui s'abstiennent aux élections ou ceux qui votent à l'extrême droite, est renvoyée au stade numéro 1 sans consommation de masse et ça grâce aux politiques d'austérité qui contribuent à scier la branche sur laquelle l'équilibre tellement rationnel n'est-ce pas est inscrit. Et la classe sociale qui est censée s'éclater au travail elle n'est pas forcément d'accord pour le vouloir. Vous en êtes peut-être des représentants ici. Alors, d'où viennent ces histoires d'affect ? C'est que Frédéric Lordon, l'auteur donc, est un économiste de la théorie de la régulation. C'est une théorie à base marxiste qui explique en fait le mouvement et les modifications des systèmes économiques. Donc, lui, par exemple, s'intéressait à faire des monographies sur les OPA et donc dans un contexte où les acteurs de ces OPA sont censés être des agents économiques donc extrêmement rationnels, n'est-ce pas ? et lui découvrait, voyait surtout une bataille de chiens avec des recherches de pouvoirs assez impressionnantes et il se disait qu'elle pourrait être la philosophie des comportements qui lui permettraient de rendre compte de ce qu'il voyait dans ces mouvements d'OPA. Et c'est comme ça qu'il a trouvé que les théories de Spinoza correspondaient très très bien à ce qu'il voyait d'où cette définition de affecte triste, c'est-à-dire je suis vraiment obligée de le faire sous les contraintes. Affecte joyeux extrinsèque, effectivement, c'est la consommation de masse me permet de supporter ce que je supporte parce qu'après je vais en profiter. Et puis, affecte joyeux intrinsèque, c'est donc la proposition qui est faite actuellement à une certaine partie de la population qui est censée faire tenir le système. Y a-t-il une continuité lisse de ces passages ? Donc là, typiquement, c'est le XXe siècle qui passe ici. Non, parce qu'effectivement, comme je vous l'ai dit, il y a actuellement éclatement de la population d'un côté à l'autre du spectre. Et aussi, il y a l'épisode de 1945. Et là, je viens vraiment à quelque chose qui relève directement des travaux de Bernard Friot. Dans l'apparente cohérence lisse de l'évolution des capitalistes comme conséquence de la guerre qui était tout de même une bonne solution, n'est-ce pas, pour faire marcher les affaires, mais tout n'est pas si simple et le revers provoque une occasion qui va être saisie en 1945. Donc ici, nous sommes au cœur des travaux de Bernard Friot parce qu'effectivement, c'est lui qui a contribué à faire réémerger une histoire qui partait sous les oripeaux de l'archaïsme et il a lu de façon adéquate la sécurité sociale et il lit une réussite, un énorme coup de canif dans la mécanique privatrice de la propriété capitaliste. Un commun à l'échelle d'une nation. en France, donc sous nos pieds, 20% du PIB agit hors capitalisme sous deux formes, c'est-à-dire le statut des fonctionnaires et le statut de la santé. Je vais d'abord vous parler du statut de la santé. Il s'agit de la sécurité sociale qui permet par cotisation sur les salaires de s'offrir des investissements de luxe qui s'appellent quand même les hôpitaux, les CHU qui couvrent la France. Investissements qui ont été financés totalement sans crédit uniquement sur la base de la cotisation sociale. D'autre part, les indépendants, parce qu'il y a des indépendants qui travaillent dans la santé, vous le savez tous, bénéficient d'une patientèle solvabilisée par la cotisation. Comme quoi, ce n'est pas forcément sous le gosplan et les organisations staliniennes qu'on fait des choses progressives et hors capitalisme. L'infirmière libérale, elle peut se plaindre de ses conditions de vie, mais sûrement pas de ça. On comprend maintenant mieux l'acharnement qu'il y a à démolir et à dénigrer cet énorme ver installé à même le fruit. Sans l'attaquer à bras-le-corps, juste en grignotant partie par partie, en faisant un travail sur le vocabulaire. Par exemple, en employant le mot de charge à la place du mot de cotisation sociale. En mettant sur le bulletin de salaire deux colonnes, une colonne cotisation salariale, cotisation employeur, comme si toute la base de cotisation n'était pas en fait sortie du revenu direct du travail. Et effectivement, un point supplémentaire, ça a été très court. Au tout début, effectivement, c'était les syndicats eux-mêmes et en l'occurrence la CGT, parce que des syndicats, en fait, à l'époque, il n'y en avait que deux, il n'y avait que la CGT et les chrétiens. et c'est la CGT qui gérait les caisses avec aucune représentation patronale. Et en fait, tout ça a été très, très vite cassé parce qu'effectivement, toutes les politiques autour de De Gaulle n'appréciaient pas vraiment cette mise en place beaucoup trop révolutionnaire. Pour moi, cette sécurité sociale telle qu'elle a été définie au premier jour, c'est un énorme commun immatériel autour d'un commun qu'on appelle la santé, la famille, la vieillesse, les accidents de travail. C'est un commun de la population, un commun immatériel. Et effectivement, une fois de plus, c'est quelque chose qui se réalise en grand à l'échelle d'un territoire. Et ici, vous avez Ambroise Croizat qui est le ministre qui, en six mois, a monté la sécurité sociale en France et en n'étant pas forcément aidé tous les jours, mais il a réussi. Ici, le schéma économique d'une cotisation généralisée telle que le propose Bernard Friot. Donc, vous trouverez ça facilement sur Internet. Et le principe, ça consiste effectivement à étendre ce qui s'est passé pour créer un système de santé avec un secteur économique, avec des investissements, l'étendre, en fait, à toute la population d'un pays. Donc, ce schéma, effectivement, comme je vous dis, il est déjà opérationnel au niveau de la santé. On peut, donc, vous pouvez voir ici l'entreprise qui crée une valeur ajoutée, qui consomme des biens intermédiaires, qui génère un chiffre d'affaires. Les services publics eux-mêmes génèrent du chiffre d'affaires et ça crée donc une comitisation économique qui va dans une caisse économique, qui va donner du fonctionnement de l'argent de fonctionnement au service public et de la subvention aux entreprises. Pourquoi ? Parce que les entreprises, quand elles investissent, c'est sur la base de subvention, donc hors crédit et donc hors accumulation du capital. Sur cette valeur ajoutée, on paye les salaires. Les salaires ne sont pas payés directement par l'entreprise mais sont mis dans une caisse de salaire et tout salarié, c'est pour ça d'où l'idée du salaire à vie, tout salarié, en fait, dépend de sa caisse de salaire. Les salariés, eux-mêmes, dépensent et remettent de l'argent. Donc, c'est un fonctionnement de cotisation généralisée. Le statut salarié. Alors, effectivement, dans la bouche de Bernard Friot, le statut salarié, ce n'est pas le statut salarié que redoutaient les commoners ou les compagnons quand ils étaient obligés d'aller à l'usine et de perdre leur liberté. C'est un statut salarié qui fait référence au statut de la fonction publique et qui a effectivement été créé aussi en 1945. C'est un statut salarié sans enrôlement salarial au sens de Frédéric Lorient tel qu'on a vu tout à l'heure. Donc, ce statut des fonctionnaires qui est habitué actuellement dans la fonction publique paye un salarié, donc une personne, pour ses compétences. contrairement au salariat privé classique où le salaire est attribué à un poste et non pas à la personne. Un patron paye le poste mais vous payez pas vous. La retraite aussi, elle se définit comme un salaire continué, le chômage comme un salaire de substitution. Donc, ce que propose Bernard Friot, je vous dis, c'est une redéfinition du statut salarial de façon à attacher à toute personne sa valeur de producteur. Alors, je vais vous lire un petit extrait du livre. c'est très important cette notion de valeur. Dans le capitalisme, pour qu'une activité productrice de valeur d'usage soit considérée comme du travail producteur de valeur d'échange et donc méritant une rémunération, il faut qu'elle soit menée par une force de travail achetée par un propriétaire lucratif et mobilisée pour la production de marchandises qui, vendues, rapporteront à ce propriétaire un profit tiré de la différence entre la quantité de travail présente dans ces marchandises et celle que représente le salaire. Toutes les autres activités sont considérées comme non-productives, c'est-à-dire non-productives de valeur économique. Donc, pour suivre Bernard Frigo jusqu'au bout, il est très important effectivement de redéfinir de profiter de la brèche puissante ouverte en 1945 avec ce statut de la fonction publique de façon à considérer effectivement qu'il existe grâce aux fonctionnaires des personnes et grâce aussi aux retraités des personnes qui reçoivent un salaire tout en n'allant pas sur le marché du travail. Par exemple, ça inclut aussi les allocations familiales qui est un salaire de parents. Il faut savoir que dans les années 50, la moitié des revenus ouvriers venait des allocations familiales, ce qui veut dire un vrai salaire du travail des parents. Alors, à ça, évidemment, le capitaliste vous répond mais que ces choses-là, les fonctionnaires par exemple, ne sont pas des gens productifs. bien sûr, ils reçoivent de l'argent mais ils sont, ils pèsent, ce sont des charges et en fait, ce sont des charges ou les impôts qui les payent et que c'est sur la production de valeurs. La valeur définie par le capitaliste, je vous dis comme définition naturelle, n'est valeur que ce qui permet de dégager un profit. Tout ce qui est hors de ce circuit est défini comme non-porteur de valeurs économiques. C'est donc à nous de changer cette définition de la valeur. Le problème, c'est que si les militants opposés à la mécanique capitaliste acceptent comme invariant cette pratique capitalistique de la valeur, il est impossible d'envisager un système qui recolle le triangle travail, moyen de production, moyen de subsistance. et du coup, ces militants vont harguer de solidarité, d'utilité, ce qui sont des arguments contre-productifs parce qu'ils ne changent rien au point de vue du capitaliste. D'où l'urgence de l'action que propose Bernard Friot de porter en tant que producteur, c'est-à-dire créateur d'une valeur redéfinie, le déjà-là et l'extension d'une institution du salaire. Donc un salaire qui ne se positionne pas sur un marché du travail, de l'offre et de la demande aux conditions de l'employeur capitaliste, sans mesure de la valeur par le temps de travail, sans actionnaire, sans crédit, pour la liberté de maîtriser ce triangle travail, moyen de production, moyen de subsistance. Donc institutionnaliser la pratique salariale de la valeur, le tout à grande échelle. L'échelle idéale étant celle d'un pays, ça se pratique déjà au niveau de la psychologie sociale, pourquoi pas aller plus loin. Et on comprend donc la différence fondamentale qui existe entre cette proposition et les propositions de revenus de base, revenus de subsistance, revenus universels, voire revenus contributifs, qui encore et toujours considèrent comme un invariant la vision capitaliste de la valeur. Je parviens enfin au bout de cette présentation, mais maintenant par quel bout commencer ? Pour cette révolution des producteurs, comme la désigne Bernard Friot, je vous propose de lire effectivement comme une réappropriation de la maîtrise de ce triangle travail, moyen de subsistance, moyen de production, le tout à grande échelle. Et avec comme base juridique, le faisceau de droit des communs. Donc, se réapproprier, l'est déjà là, sortir des pièges du vocabulaire, de ressortir les histoires oubliées, éviter les dénigrements des revendications désignées comme archaïsme, s'appuyer sur le désir, le sentiment de liberté, le sentiment de puissance d'agir ressenti quand on maîtrise ces trois piliers. Le piège, par exemple, c'est celui des chauffeurs Uber et une publicité qui va dans ce sens-là. Les chauffeurs Uber sont proposés pour un enrôlement sans aucun avantage, mais qui l'aurait ou ils sont soi-disant libres, sachant que l'enrôleur n'a aucune contrainte d'investissement en bien-impermédiaire et suce allègrement la solvabilité des jeunes actifs. Vous savez, ceux qui s'éclatent au travail, là. En conclusion, sur deux points, je mets en garde contre la pensée des lendemains qui chantent la solution miracle. qui serait la solution au miracle, ça les ravit. On a vu que l'enjeu, c'est sur la définition de la valeur. Or, cette question, elle est conflictuelle et ce conflit est absolument irréductible. Je reprends un petit parti du livre. Donc, faire société, c'est à la fois assumer la coopération des humains avec la nature, et c'est là toute la question de la technique qui est un autre sujet, dans le travail concret, et faire société, c'est également assumer le conflit irréductible qui se joue entre humains dans l'appréciation de ce qui, dans cette production concrète, vaut et ne vaut pas. Par exemple, premier point de conflit annoncé, 50% de l'humanité, les femmes, trouvent qu'être reléguées seules aux tâches domestiques et d'éducation sans que le travail soit valorisé économiquement. ben voilà, ça, on pourrait le changer par exemple. D'ailleurs, si c'est valorisé, on peut penser que le partage se fera plus naturellement. J'aime bien, moi, prendre comme exemple le cheval qui intéressait beaucoup ces messieurs quand il autorisait à la mobilité et à toutes les occasions de prise de pouvoir, qui les intéresse beaucoup moins aujourd'hui. Dans les centres écresses, il n'y a plus que des filles. Plusieurs fois aussi, j'ai pointé la taille sur laquelle s'est mis en place l'équilibre décrit. Alors, effectivement, la tendance, c'est est-ce qu'on démarre en grand, est-ce qu'on démarre en petit ? La tendance aujourd'hui, c'est plutôt de se contenter du petit pour maintenir une horizontalité fétichisée. C'est une vraie question de stratégie et de tactique. Il est sûr que les solutions en petit seront toujours tolérées par le système et serviront même d'alibi à son maintien. Storytelling, fondations, seront redorées leur image tolérante en les soutenant. Mais ça n'aura qu'un temps, car ça n'enlèvera rien à la colère du plus grand nombre. Et les puissances d'agir massives se tournent plus facilement vers les boucs émissaires désignés que vers leurs vrais ennemis. Dans la tourmente, même les petites zones protégées seront balayées. C'est bon qu'il y a le micro, mais je le fasse volontiers à ceux qui veulent exprimer les opinions, les critiques, les remarques, etc. Moi, j'ai quand même une remarque sur l'exposé lui-même. C'est que le titre et le résumé parlait beaucoup de salaire à vie. Finalement, on a peu parlé du salaire à vie. Il y avait un cadre général, historique et tout ça. Mais sur le salaire à vie, je pense par exemple il y a eu quand même énormément de débats sur le salaire à vie de discussion. Et là, c'était très peu mentionné. Donc, je me sens un peu frustrée. J'ai l'impression que ce n'était pas ce qui était promis. Je suis désolée. J'avais envie surtout par rapport à un contexte ici à Coeur Maker de recentrer sur le travail et l'importance effectivement de ce que je pense être les trois piliers. Un travail, des moyens de subsistance et des moyens de production sur lesquels on peut avoir la maîtrise. Et le salaire à vie, c'est une solution possible de résoudre justement ce côté moyen de subsistance. Et ça permet d'ouvrir sur le travail et les moyens de production. Voilà. à quelle époque la gestion de la sécurité sociale est passée des syndicats à l'État et les conséquences que ça a pu avoir sur la gestion des caisses de sécurité sociale ? Alors, ça s'est fait très très vite. D'ailleurs, c'est jamais passé à l'État. C'est passé à ce qu'on appelle les partenaires sociaux, c'est-à-dire les salariés et les employeurs. Et ça s'est fait très très vite parce qu'en fait, très vite, voilà, en 1945-47, très vite, il y a eu De Gaulle et De Gaulle était entouré de gens qui étaient très attentifs à ce que cette mauvaise voie ne s'enquiste pas. Et très franchement, ça s'est fait dans les deux premières années. Et le compte-rendu des salariés qui, à l'époque, ont participé à ça, c'est une grande frustration parce qu'ils se sont sentis vraiment très abandonnés. C'est-à-dire que, bon, c'était complexe. Il y avait la France à reconstruire. Les forces qui étaient les forces en faveur de ce projet qui sont, il faut les nommer comme ça, qui sont les forces communistes, les forces du Parti communiste, se sont plus intéressées au productivisme qu'à l'avancée qu'il y avait sous cette forme-là. Voilà. Donc, oui, effectivement, il y a eu frustration. Maintenant, à nous de reprendre le flambeau. Excusez-moi, oui, juste une autre chose à propos de, quand vous parliez de l'électroménager et tout ça qui était censé avoir libéré la femme, est-ce que ce n'est pas plus de la technique pure, l'électricité, le pétrole, qui aurait libéré la femme, entre guillemets, que la façon dont c'était présenté par ceux qui géraient cette technologie, enfin, est-ce que ce n'est pas encore une façon du capitalisme ou du capitalisme de présenter ça de manière à ce que ce soit vu comme une conquête, un progrès, alors que c'était peut-être une fausse qu'il y a. Voilà, c'est typiquement les affects joyeux extrinsèques portés par la publicité typiquement. Maintenant, effectivement, toute machine technique elle a sa valeur propre et ça, donc ça, c'est un autre point de vue et ça, c'est un point de vue par contre qui est développé par les makers actuellement et qui est très intéressant. Donc, la machine à laver, effectivement, elle a été noyée dans la consommation de masse. Maintenant, une machine qui présente un intérêt pour faire progresser son utilisateur et émanciper son utilisateur, ça, effectivement, c'est quelque chose qui a travaillé actuellement. C'était une boutade de ma part. Oui, bonjour. J'aimerais savoir pour vous, qu'apporte le salaire à vie par rapport aux revenus de base ? Eh bien, c'est une révolution des producteurs et l'idée, effectivement, c'est de, la proposition de salaire à vie, le projet, très clairement exprimé par Bernard Friot et le groupe qui est autour de lui qui s'appelle Réseau Salariat, eh bien, c'est de reprendre à la bourgeoisie la maîtrise de l'organisation économique. économique. C'est très clair. Donc, c'est vrai que là, le revenu de base, ça peut être une étape en attendant. Mais, voilà, pour les gens qui défendent le salaire à vie, l'objectif, effectivement, c'est que les producteurs prennent la main sur l'organisation de la production. Et producteurs, c'est tous. Et l'idée, c'est de proposer en supprimant, effectivement, le crédit, l'accumulation capitalistique. Grand projet. Bonjour. Du coup, vous parliez de financement de poste plutôt que de financement de compétences. Est-ce que, justement, le salaire à vie ne va pas avoir cette dérive-là, c'est-à-dire de financer des postes plutôt que des compétences ? Alors, non, puisque, justement, tu es salarié quel que soit ce que tu fais. À partir du... Alors, le principe, c'est la proposition du réseau salariat, c'est à partir de 18 ans. Du moment que tu existes, que tu sois compétent en n'importe quoi, même que tu sois handicapé, tu as ton salaire à vie. Donc, c'est bien toi-même qui reçois le salaire et non pas un poste, non pas une action que tu fais. Ce n'est pas parce que tu te rends à la banque et que tu tiens le guichet de 9h à 18h que tu es payé, mais c'est parce que tu es toi. Et donc, la définition de ton humanité, c'est que tu es un producteur. J'ai une question à relayer de Twitter, Twitter s'interroge. Et donc, la question c'est si le modèle Uber ne convient pas, qu'est-ce que vous proposez pour l'emploi, notamment dans les banlieues où pas mal de jeunes se trouvent exclus du marché de travail normal, c'est-à-dire CDI et compagnie. Donc, s'ils ne font pas chauffeur Uber, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Oui, c'est effectivement le fait que chauffeur Uber est proposé comme une solution pour les banlieues, c'est quelque chose d'absolument effrayant. Absolument effrayant, oui. Parce que, voilà, c'est... Si nous qui ne sommes pas contraints à être chauffeur Uber, nous, effectivement, ne construisons pas des propositions pour que les jeunes du banlieue aient des moyens de subsistance, dire à quoi servons-nous. Oui, une question aussi, parce que, du coup, je trouve intéressant, effectivement, les différentes variations autour de salaire à vie, revenu minimum, revenu de base. Il y a cette idée aussi que j'avais entendu que ça serait Milton Friedman qui serait un des premiers théoriciens du revenu de base, notamment dans l'idée que ça permettait d'assurer, finalement, la pérennité de l'économie monétaire. Et je me demande dans quelle mesure que ça ne serait pas plus intéressant de se tourner vers une garantie de l'accès au commun et, du coup, d'assurer, de ce point de vue-là, la subsistance sur des données de base et, après, au-delà de ça, à chaque personne de se positionner en ayant déjà les moyens de base de... C'est ça. Oui, oui. Mais, si tu veux, moi, il me semble que, justement, la proposition de salaire à vie pourrait se définir aussi comme une garantie d'accès au commun. c'est-à-dire qu'on considère qu'effectivement, eh bien, tu as le droit de te soigner. Typiquement, si on considère la santé comme un commun, le système de sécurité sociale, c'est une garantie d'accès au commun qui est la santé, organisée par la communauté via la cotisation. On va bientôt devoir arrêter. On va continuer. Vous avez dit qu'avec le salaire à vie et même avec le revenu de base, j'imagine que c'est la même chose, chacun perçoit... Enfin, c'est l'individu qui reçoit le salaire et non pas pour sa fonction. C'est simplement parce qu'il est. Mais du coup, qui va ? Vous avez pris l'exemple de quelqu'un qui va tenir le guichet d'une banque de 8h à 18h. Je connais peu de gens qui, s'ils n'étaient pas payés, feraient ça. Enfin, s'ils ne faisaient pas ça pour vivre, feraient ça. Donc, qui fera ça ? Tout à fait. C'est une vraie question de qui vide les poubelles. Tout à fait. L'idée, c'est que la communauté doit réfléchir, effectivement, à comment aider à la mise au travail sur, par exemple, des activités de nuit, des activités qui ne sont franchement pas agréables quand il faut tenir des postes électriques, vérifier s'ils ne sautent pas. Donc, ces activités, ce serait normal qu'elles soient survalorisées, qu'il y ait des moyens, justement, pour que la mise au travail soit aidée pour les postes qui ne sont pas de rôle. Complètement. C'est à réfléchir. Donc, finalement, on valorise la pénibilité, enfin, on paye la pénibilité du travail plus que les compétences nécessaires pour le... Alors, c'est... Les travaux pénibles nécessitent toujours des compétences. Oui, évidemment, mais je veux dire... Mais on survalorise, c'est-à-dire que, voilà, le salaire à vie, dans la proposition de Bernard Friot, s'étale sur quatre niveaux. Tout ça, effectivement, est à réfléchir. On peut très bien imaginer que celui qui accepte de consacrer son temps de travail à des activités pénibles soit très valorisé, qu'il ait très peu d'heures, qu'il ait... Voilà, c'est à nous d'organiser la production et de payer correctement ce qui apporte. D'accord. Merci. Bien, merci. Mais maintenant... Applaudissements Maintenant, on va faire de...